bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui on va faire Helwash Plakia donc c'est toujours la même recette sauf que là j'ai essayé avec le lait elle est plus croustillante et plus douce aussi elle est croustillante on dirait manger un biscuit mais qui est doux qui est tendre donc c'est parti pour les ingrédients donc les ingrédients s'affichent dans la vidéo tout est clair pour vous donc de toute façon je mettrai dans le descriptif les ingrédients comme c'est en petite quantité donc tout le monde peut faire cette recette donc pour les nouveaux abonnés qui me rejoins soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'avenir n'oubliez pas d'activer la cloche de liker de partager et de commenter de me dire ce que vous pensez donc cette vidéo cette recette je sais pas qui est je l'ai rend un petit peu enrichi donc j'ai mis j'ai rajouté des épices comme la poudre d'orange que j'ai faite dans une vidéo j'ai en ligne et j'ai rajouté de la noix de miscade j'ai rajouté de la cardamone j'ai rajouté des clous de girofle et c'est tout voilà c'est tout ce que j'ai rajouté dedans donc le goût franchement est impeccable en fait dès que vous mangez vous avez toujours envie d'en reprendre donc surtout ceux qui aiment qu'ils aiment beaucoup le halwa shibakia donc franchement c'est un délice et essayez la recette et vous m'en direz des nouvelles donc les ingrédients donc il y a comme d'habitude c'est les ingrédients de base je vous ai dit ce que j'ai rajouté dedans donc voilà c'est les comme les grains de gomme arabique et puis petit bout de cubes de safron comme je vous ai dit il y a la noix de miscade la noix de muscade l'anis c'est la cardamone le clou de girofle et l'anis étoilé et après il y a le sel, l'oeuf, la levure chimique, la levure sèche et quoi d'autre ? le vinaigre et voilà donc je vais pas tout vous dire de toute façon tout est inscrit donc voilà au pire si il y a des questions je suis là pour répondre il n'y a pas de problème je réponds toujours aux commentaires donc voilà 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 est ce qu'elle a fini de présenter les ingrédients c'est ce que c'est bon on peut y aller là ok allo est ce qu'on peut y aller voilà c'est bon donc voilà on va prendre je mélange tout d'abord d'abord je mets dans la farine dans la farine je mets tout ce qui est sec c'est à dire l'anis étoilé la cardamone la poudre, la poudre de clou de girofle, l'anis étoilé, le sel, la poudre d'orange et quoi d'autre ? on va tout mettre sauf la levure chimique et l'anis et les liquides ce sera après en dernier donc voilà là c'est bon bien sûr je vais tamiser après d'abord je mélange tous mes ingrédients et après je mélange je tamise avant que ça aille dans le bol du robot donc là je gratte le petit cube de safran maintenant si vous n'avez pas le petit cube de safran vous avez des pistils prenez-en un petit peu mais il faudra les mettre dans le fleur d'orange et par exemple bien avant pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent un petit peu s'ouvrir en fait donc voilà quoi donc ensuite on va mixer les grains de sésame assurez vous qu'il n'y a pas de pierre dedans quelque chose donc voilà je vais le moudre avec l'anis voilà les grains j'ai essayé de moudre comme ça à la main mais ça marche pas donc je le mets avec les grains de sésame comme ça c'est fait et voilà donc là je mixe un petit coup un gros coup parce qu'il faut que ce soit bien mixer dans les autres à chaque fois que je mixe ça marche pas enfin ça se mixe pas bien du coup je me retrouve avec des petits morceaux dans la pâte ce qui n'est pas grave parce qu'après voilà mais là je mixe bien pour être sûr que c'est bien mixer donc là c'est bon bon ensuite je vais faire pareil avec l'amande poudre bon c'est déjà moulu mais je remixe quand même une deuxième fois pour que ça soit pour que ça soit bien bien moulu quoi donc voilà et parce que des fois c'est pas c'est pas bien il ya des petits morceaux et puis c'est mieux de repasser encore un petit peu au moulin et comme ça il n'y a pas de problème donc là un petit coup c'est fait et voilà c'est bon j'ai mis puis je mélange le tout enfin je tamise maintenant et vous allez voir que comme j'avais fait la poudre d'orange voilà là je rajoute les liquides le lait l'oeuf le beurre le vinaigre l'eau de fleur d'oranger l'huile et puis après je mets la levure chimique la levure sèche ensuite là je rajoute l'oeuf et puis là je passe au robot et puis on va passer au pétrissage dans le robot donc au début je fais une première vitesse voilà première vitesse et puis vous laissez mélanger bien comme il faut et après si vous voulez si vous n'avez pas le temps vous pouvez mettre la deuxième vitesse mais bon prenez quand même le temps de faire la pâte voilà accordez lui un petit peu de temps elle vous le rendra en goût donc voilà donc là je travaille à peu près cinq minutes la pâte voilà qu'elle soit bien 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 mélanger qu'elle soit bien je l'ai prêt j'ai prêt pétri directement au robot donc après si vous n'avez pas vous pouvez le faire à la main voilà si on a un petit peu d'aide pourquoi pas donc voilà voilà voili voilou est-ce que c'est bon là je pense que ça va être bon donc j'ai pas j'ai pas mis l'avance rapide là dedans parce que c'est important donc vous voyez la pâte il n'y a pas de grains dedans il n'y a pas de morceaux donc tout est bien mélangé et là on y va vous voyez les deux assiettes que j'ai fait sont déjà parties à moitié donc j'étais obligé d'en refaire parce que comme j'en avais fait j'ai fait aussi pour la famille donc j'étais obligé d'en refaire de nouveau 1,30 et puis pour pouvoir un peu comment c'est un petit peu à droite à gauche tant que voilà là elle va au frigo et et après ben ça c'est celle que j'ai fait les assiettes que j'ai fait que vous avez vu tout à l'heure c'est à la suite en fait je suis pas qu'il ya donc je voulais juste vous mettre la recette et après pour les techniques c'est toujours la même donc là ce qui change c'est que je ne je ne coupe rien du tout en fait j'étale bien comme il faut encore un jour si vous aimez vraiment bien le croustille au début au début quand vous avez fini votre pâte vous pouvez faire un pliage comme la pâte feuilletée mais avec la maïzena vous mettez à la place de la maïzena à la place de la farine vous mettez de la maïzena et vous pliez et vous faites ça deux fois de suite vous aurez plus de croustilles encore donc ça je les fais pour pour c'est les premières chebac il ya pour la dernière j'ai pas fait donc là je voulais juste vous montrer pour ceux qui savent vraiment pas comment on fait moi j'ai mis qu'une seule technique si vous connaissez qu'une seule technique technique vous faites une seule technique après si vous y arrivez pas faites juste bon voilà ce que vous savez faire puis voilà après moi je dis tout est dans le goût et puis voilà voilà donc là je refais une deuxième fois donc là j'ai pas je vous ai vraiment laissé pour regarder pour ceux qu'ils aiment bien qu'ils aiment bien apprendre et puis après j'ai activé un petit peu à savoir comment j'ai fait tout seul donc ce que je fais en fait c'est que je fais la pâte genre la veille je laisse au frigo le lendemain je fais je fais la découpe donc voilà et ça fait c'est moins galère c'est moins long donc voilà et puis en plus j'ai utilisé mon miel franchement délice j'ai utilisé tout le miel que j'ai que j'ai fait donc il faudrait que j'en refasse pour celle que je viens de faire actuellement voilà donc voilà les amis bah écoutez j'espère que vous allez aimer cette recette et que vous allez l'adorer l'adopter je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwadzim ladi partagez liker bon ramadan à tous les musulmans du monde entier et salam alikoum